Allô! J'espère que vous allez bien. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jessica, j'ai 22 ans, je suis une très grande passionnée des cosmétiques, je suis étudiante en maquillage professionnel, j'ai également travaillé en pharmacie comme cosméticienne pendant un an et demi, donc j'ai certaines petites connaissances que je vais pouvoir passer à travers cette plateforme. Je suis très active sur Instagram, c'est vraiment ma plateforme principale, donc je vous invite à venir me suivre à cet endroit. Et sans plus attendre, on commence la vidéo. Donc, comme vous avez pu apercevoir dans le titre, aujourd'hui on se maquille avec plusieurs nouveautés. Donc, le monde des cosmétiques et en particulier le maquillage qui a sorti depuis 2021 est incroyable. Plusieurs, plusieurs produits super populaires, on convoie énormément sur TikTok et sur Instagram. Donc, aujourd'hui on va se maquiller avec ces nouveautés, quelques produits que j'ai déjà testés et d'autres qui sont nouveaux. Et le groupe Jean Couture a été tellement gentil, il m'a envoyé plusieurs produits que je vais vous montrer à l'instant. Ce sont des nouveaux produits de chez NYX, marque que j'adore. Donc, sachez que tous les produits que je vais vous montrer de chez NYX sont disponibles chez Jean Couture. Donc, premièrement, j'ai reçu des bases pour le visage. Donc, j'ai reçu ces deux bases-là ici qui existaient déjà, mais d'après moi, si je ne me trompe pas, soit elles ont été reformulées, soit l'emballage a peut-être été changé. Dans les deux cas, je n'avais jamais testé ces produits avant. Donc, ça me fait vraiment plaisir de les avoir pour pouvoir les tester. Ils ont sorti une base lumineuse et ils ont sorti une base qui a fait le buzz, qui est la base Marshmallow. Donc, avec racines de guimauve que j'ai déjà testées, mais ça va me faire plaisir de vous donner mon avis en me maquillant tout à l'heure. Ensuite, le groupe Jean Couture m'a envoyé ces deux couleurs de Shine Loud. J'avais déjà deux couleurs que je vais vous montrer par la suite. Donc, je les ai reçues gratuitement du groupe Jean Couture. Deux couleurs vraiment belles, un petit peu plus foncées que celles que j'avais à la base. Donc, j'ai déjà testé les deux couleurs que j'avais. J'ai swatché ces deux couleurs-là et je les ai swatchées hier. Et ce sont des rouges à lèvres très longues tenues, donc je vous en reparle plus tout à l'heure. Et finalement, la dernière chose que j'ai reçue du groupe Jean Couture, c'est la colle à sourcil. Donc, moi dans la vie, mon produit pour les sourcils préférés, c'est le gel à sourcil transparent. Donc, j'ai très hâte de le tester. Je sais qu'il n'y a pas énormément de choix en pharmacie de gel à sourcil transparent. Donc, j'ai très hâte de le tester, voir ce que j'en pense et vous donner mon avis. Aussi, j'avais acheté deux couleurs de Shine Loud. Donc, encore une fois, les rouges à lèvres longues tenues de chez NYX. J'avais acheté aussi le Sky Eye de Maybelline. Donc, produit que j'ai déjà testé, mais ça m'a fait plaisir de vous en parler un petit peu plus durant cette vidéo. Donc, je vais commencer par m'attacher les cheveux. Fait que juste avec une pince, je l'ai détachée tout à l'heure. Donc, on va commencer par la base que j'ai déjà testée. Donc, tirée la Marshmallow. La première fois que je l'ai utilisée, j'étais pas certaine parce que je crois que ma peau n'était pas assez préparée. Ça avait marqué mes ongles de sécheresse autour du nez. Ça avait marqué aussi au niveau des pores. Donc, aujourd'hui, j'ai bien préparé ma peau. La dernière fois que je l'ai utilisée, ma peau était bien préparée et ça avait vraiment bien fait. Donc, j'en appliquais un petit peu partout et frottais. Puis, cette base sent super bonne. C'est un petit peu intense comme odeur. Donc, si vous n'aimez pas les odeurs fortes dans les produits, je sais pas si vous allez aimer ça, mais c'est très sucré. Ça sent vraiment la guimauve. Donc, ça sent un petit peu les chocolats de chez ChocoFab. Barbe à papa. Ça sent un peu cette odeur-là. Donc, très sucré. Mais, est-ce que ça fait la job? Je pense que oui. On va vraiment que ça a lissé. Donc, je vais continuer le maquillage. Les prochains produits, ce sont des produits que je mets déjà. Donc, je vais les appliquer en rapide et je vais vous revenir pour une prochaine nouvelle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501